A Mauritanie, le sort du jeune blogueur Cher Oud Khaitir est encore incertain. Il est accusé depuis 2014 d'avoir blasphémé le prophète Mohamed. L'affaire avait fait des gros titres en 2015 avant de retomber dans l'oubli. Un groupe d'imams et d'autorités religieuses a appelé il y a quelques jours à l'application de la peine capitale, c'est-à-dire à l'exécution du blogueur Mauritania. Le gouvernement doit arrêter les gens qui méprisent et bafouent notre religion. Ils doivent être punis sans réserve conformément à la charia. Le cas de l'apostasie a été l'un des plus importants que nous ayons vu ces dernières années. Cher Oud Khaitir est condamné à mort depuis 2014 pour apostasie après avoir écrit un biais sur l'islam et la discrimination raciale. Selon le groupe de défense Freedom Now basé aux États-Unis, l'article semble être le premier publié par le jeune Mauritania. Avant son arrestation, il a travaillé comme ingénieur pour une société minière. Le dossier est envoyé devant la Cour suprême. On est à la Cour suprême qui a programmé ce dossier le 15. Et donc actuellement, le dossier est mis en délibéré pour le verdict qui est prévu pour le 20 décembre. Les juridictions mauritaniennes, comme toutes autres juridictions, je pense qu'ils ont la pénalité de juridiction. Et en conséquence, ils ne devraient souffrir d'aucune pression. La Mauritanie n'a pas appliqué la peine de mort depuis 1987. Des groupes de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International et Reporters sans frontières, ont fait campagne pour obtenir le pardon et la libération du jeune Mauritania. Le blogueur, âgé de 30 ans, avait publié un article en arabe sur Facebook intitulé « La religion, la religiosité et les forgerons ».